Air France et ses actionnaires font un seul et unique choix, c'est de privilégier la rentabilité de leurs actions en sacrifiant l'être humain, vos emplois, vos salaires, en développant le low cost, en abandonnant les dom-toms. Cela, nous ne l'accepterons jamais. Jamais nous ne privilégierons les profits, nous défendrons toujours les salaires, les emplois et votre travail. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'ensemble, nous avons déjà gagné une bataille, nous avons empêché la privatisation d'ADP, nous avons manifesté, défilé, nous nous sommes rassemblés. Et quand je vois votre intersyndical unie et soudée, quand je vois que les députés, les sénateurs, les forces de gauche sont ici avec vous, alors oui, nous devons nous fixer l'objectif, non pas de négocier, mais de faire reculer Air France et de maintenir vos emplois, les trafics, les emplois ici. Et c'est ce combat-là que nous devons mener ensemble. Et enfin, pour conclure, n'oublions pas que l'État est actionnaire d'Air France. Et c'est la raison pour laquelle nous, parlementaires, députés de la nation, nous allons interpeller, bousculer le gouvernement, le ministre des Transports, et demander à ce que l'État agisse pleinement et préserve les emplois ici Air France. Et surtout, ne pénalise pas toutes ces familles, tous ces salariés avec qui j'ai l'occasion de discuter, qui ont fait le choix d'habiter ici, dans le Val-de-Marne, ou dans le 91, et qui vont se voir demain imposés, obligés, de se taper deux heures de voiture, deux heures de transport. C'est des vies qui sont menacées. Et bien nous, nous défendrons toujours la vie plutôt que les profits.